Oh la vache ! Ah oui, c'est chaud ! Ah la sauce Samouraï ! Salut à tous ! Ravis de vous retrouver ici à Bruxelles, la capitale de l'Europe, pour ce nouveau numéro de Checkball. Au menu ce mois-ci, fricadelle, sauce cocktail, stomp, mitraillettes et autres beaufs, mais surtout beaucoup de basket pour digérer tout ça. Checkball le mag, épisode 4. Voici tout de suite le sommaire. L'actu du mois, c'est la ville d'Anvers, qui devait accueillir en septembre dernier la Coupe d'Europe 2020. Covid oblige, il a fallu tout annuler au dernier moment. Conséquence et sentiments pour les organisateurs ? Réponse à suivre. C'est une gueule sur le circuit international. Membre de l'équipe de Belgique, ce géant de 2m08 est autant connu pour son impact sur le terrain que pour sa bonne humeur et ses bonnes blagues dans les vestiaires. Stéphane Maurice se confie à Karim Souchu. Jacques Vandescu reconnaît Bruxelles comme sa poche. Il a été entre autres scouts pour les San Antonio Spurs, la culture urbaine et 3-3. Ici, il connaît, on en parle avec lui. Membre à part entière de l'équipe de France, Miniatouré vient de rejoindre le club du Royal Castor Bren. La double championne d'Europe en titre a-t-elle trouvé des playgrounds digne de ce nom pour rester connecté ? Réponse, dans le portrait du mois. Et puis l'abri du mois, ce sera à la fin de l'émission, où quand un panier est refusé, après quelques rebonds, discement. Salut Karim Souchu. Salut Vincent. Ravi d'être avec toi ici à Bruxelles pour ce check ball spécial Belgique, spécial Bruxelles. On vient d'entendre dans le sommaire l'actu du mois, c'est cette fameuse Coupe d'Europe 2020 qui devait avoir lieu à quelques dizaines de kilomètres au nord de Bruxelles, du côté d'Anvers. Toutes les équipes européennes étaient prêtes, les équipes de France aussi. Grosse déception, nos deux équipes étaient prêtes. Malheureusement, la Covid en a dessiné autrement. Donc maintenant, il va falloir attendre la prochaine édition en 2021. La Coupe d'Europe 2020 qui était organisée par, entre autres, la Fédération Belge de Basket. Tu as eu l'occasion de les rencontrer ? Oui, on les a rencontrés. Ils nous ont expliqué un petit peu la grosse déception qui avait entouré cette annulation. Et on a pu aussi discuter avec eux sur l'évolution et surtout sur le développement du 3-3 en Belgique. Les images, tout de suite. Salut Céline. Salut Karim. Merci de nous accueillir ici en Belgique. Merci à toi. Alors, parlons un petit peu de ce que tu fais ici au niveau du 3-3 et surtout au niveau de la Fédération. Moi, en fait, je suis employé par la Fédération Wallonie-Bruxelles de Basketball. Et en plus, je suis team manager de l'équipe nationale de 3-3, garçons et femmes. On sait que la Coupe d'Europe 2020 devait avoir lieu à Anvers. Annulation à cause de la Covid-19. Petite déception, on suppose. Je pense que ça aurait été vraiment un gros boost pour le développement du 3-3 en Belgique. Je pense que la Belgique a envie d'organiser des choses et de montrer qu'on est actif dans le 3-3 en tout cas. Alors, historiquement, la Belgique, notamment au niveau des jeunes, a de très bons programmes au niveau du 3-3. Je me rappelle qu'en 2018, vous avez été champion du monde avec l'U18. Oui. Vous avez été aussi champion d'Europe contre la France avec l'U18 féminine à Debrecen en Hongrie. Est-ce que tu peux nous parler un peu du développement du 3-3 justement en Belgique ? Est-ce que c'est en train de prendre ? Comment ça se passe ? C'est vrai qu'en jeunes, on a de très bons résultats, surtout dans les équipes nationales. Et maintenant, le projet de la Fédération, c'est vraiment d'essayer de développer un maximum la base et d'essayer de travailler pour développer encore plus cette discipline. Alors, j'ai eu l'occasion de voir qu'il y avait une équipe professionnelle belge qui était née cet été. Est-ce que tu en sais un peu plus sur cette équipe ? C'est Team Antwerp. Team Antwerp, c'est vraiment l'équipe qui est à fond dans le 3-3. J'espère qu'il y aura encore d'autres équipes qui pourront se développer. Comment se passe la cohabitation entre le 5-5 et le 3-3 ? Nous, en France, ça a été un petit peu compliqué au début de faire accepter que le 3-3 n'était pas là justement pour faire de l'ombre au 5-5. Comment ça se passe ici en Belgique ? Moi, je pense personnellement que c'est complémentaire. Je pense que les joueurs et les joueuses aiment le 3-3. Mais je pense que c'est plus des conflits avec les clubs, etc. pour pouvoir libérer les joueurs. On a fait des résultats, c'est devenu un sport olympique et donc ça change un petit peu la donne. Si la Belgique a l'occasion d'aller aux Jeux Olympiques, je pense que c'est important de pouvoir libérer les joueurs, de pouvoir envoyer la meilleure équipe possible. Justement d'essayer de sensibiliser les clubs et les membres à cette nouvelle discipline qui peut amener la Belgique, petit pays, peut-être aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021 qui arrive ? On sait que les Belgiens 455 sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. Je pense que pour la Belgique, petit pays du basket, ce serait historique d'avoir deux équipes aux Jeux Olympiques. Ce serait historique et magnifique pour la Belgique. Écoute, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et j'espère que ce ne sera pas contre la France quand même. On ira. En tout cas, bonne chance. Merci encore pour l'accueil. Merci à toi, Karim. Merci. La Coupe d'Europe 2020 à Anvers, on la met de côté. On pense déjà à la Coupe d'Europe de 2021. C'est un très gros événement à double enjeu, Karim, pour les équipes de France. Parce que le premier, c'est que ça va se dérouler en France, du côté de Paris. Et puis le deuxième, c'est que les filles et les garçons vont avoir du fil à retordre et des grosses ambitions. Gros événements en perspective. Ça va être à Paris, sur le parvis de la Défense. Donc en France, ça va être une double pression pour nous. Nos filles sont double championnes d'Europe. Nos garçons sont vice-champions d'Europe. Donc ce sera vraiment un événement à suivre. La Coupe d'Europe 2021 de 3-3 du côté de Paris, vous l'avez compris. Une Coupe d'Europe où on pourra peut-être voir les équipes belges, féminines et masculines. J'espère. Je sais que la Belgique avait fait de gros efforts pour mettre vraiment deux belles équipes sur pied pour ce championnat d'Europe 2020. Ils ont vraiment à cœur de faire quelque chose en 2021. J'espère qu'on va les retrouver lors de l'édition française. Et pour ce check-ball spécial Belgique, spécial Bruxelles, Karim, tu as eu l'occasion de rencontrer une des figures emblématiques du 3-3 en Belgique, un certain Stéphane Maurice. Stéphane Maurice, le vieux baroudeur belge. On sait que c'est quelqu'un de très emblématique sur le circuit 3-3. Un joueur apprécié aussi, que ce soit par ses coéquipiers mais aussi par les joueurs qui l'affrontent. On va avoir la chance de s'entretenir avec lui et c'était plutôt sympa. C'est l'interview internationale, tout de suite. Salut Stéphane. Salut Karim. Merci de nous accueillir ici à Bruxelles. Avec plaisir. Première année pour toi ici au Bruxelles ? Exactement, c'est la première année. Tu fais partie maintenant de l'équipe nationale 3-3, ça fait quelques années qu'on te voit sur le circuit. Et ton ressenti sur les premiers tournois, toi qui venais vraiment du 5-5, quel a été ton premier ressenti tout d'abord en arrivant sur les compétitions de 3-3 ? Dès que je suis arrivé au tournoi un petit peu international et tout ça, là c'était vraiment différent. L'intensité, l'agressivité, le rythme est tout à fait différent. Ça m'a vraiment surpris et j'ai vraiment apprécié. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui au niveau du 3-3 en Belgique, il y a vraiment un axe de développement à avoir ? Il y a du potentiel chez les jeunes justement ? Exactement, je pense qu'on a beaucoup de potentiel quand on voit qu'on a les moins de 18 ans il y a quelques années qui étaient champions du monde. Nous aussi, avec les seniors, on s'est qualifiés pour les championnats d'Europe. Justement, en revenant sur les championnats d'Europe qui devaient avoir lieu à Anvers, grosse déception pour toi de ne pas avoir pu participer à cette compétition, encore plus en Belgique ? C'est sûr, c'était chez nous. C'est sûr qu'on travaillait dessus depuis un petit temps et c'est un peu vraiment dommage qu'on n'a pas pu faire ça. Et tu n'as pas hésité une seconde quand on t'a convoqué justement pour les convocations de 3-3 pour venir en équipe nationale ? Tu t'es dit, allez, j'y vais, je n'ai pas fait le 5-5, je n'étais pas enseignant en 5-5, donc j'y vais le 3-3, c'est vraiment aussi une chance de porter le maillot de l'équipe nationale ? Bien sûr, exactement. Je me suis même mis mon club à dos quand j'étais à Monst l'année passée. J'ai parlé avec le staff et tout ça, ils n'étaient pas trop pour que je parte avec l'équipe nationale pour le 3-3 et tout ça. Après, c'est un choix que j'ai pris et j'étais content de le prendre. Donc tu es quand même un ambassadeur du 3-3 en Belgique à l'heure actuelle. Exactement. Pour en revenir un peu plus sur le jeu, pour toi, quels sont les 3 meilleurs joueurs, les 3 MVP sur le terrain ? J'ai beaucoup aimé l'Azmanis, Boulut aussi, le Serbe. Un gars que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était Bronchard. Charlie Bronchard, il m'a vraiment bien marqué l'intensité. Et quels sont pour toi les 3 MVP hors terrain ? On peut parler d'ambianceur un peu, on va se lâcher. Le premier, c'est moi, ça c'est sûr. Dominique Gentil, exceptionnel. Dominique, Angelo et Bronchard pour moi. Si tu pouvais résumer pour toi, l'esprit 3-3, c'est quoi ? L'esprit 3-3, c'est une guerre, je pense. C'est pas le talent qui va faire les résultats, c'est vraiment l'envie. Et ceux qui vont se battre le plus et rester ensemble le plus longtemps possible. Et je pense que c'est ça qui crée vraiment quelque chose de différent. C'est pour ça que moi ça me convient bien parce que voilà, moi j'ai beaucoup joué en rue aussi en tant que gamin. Puis en 5-5, j'ai fait une grosse formation en Belgique. Et donc je pense que c'est grâce à ça aussi que je me retrouve un petit peu. C'est un mélange un peu de la rue. Et aussi, il faut un minimum de QI basket pour s'y retrouver quoi. Et pour finir, comment tu vois l'avenir du 3-3 en Belgique aujourd'hui ? L'avenir du 3-3, je pense que ça va être de mieux en mieux, chez nous en tout cas. On était vraiment bien pris au sérieux. Et donc voilà, maintenant je pense qu'en Belgique, ça va être de mieux en mieux structuré. Et il y aura de plus en plus de gens qui regardent, qui s'intéressent à tout ça. Stéphane, merci. Merci à vous d'être venus. Et à bientôt sur les terrains. Merci beaucoup. Bruxelles, capitale de l'Europe pour certains. C'est en tout cas une ville de plus d'un million d'habitants où la culture urbaine est très, très présente. Découverte de la ville avec Jacques Vandescuur. Salut Jacques. Salut Vincent. Merci de nous accueillir un petit peu chez toi, ici à Bruxelles. RapidCV, ancien scout des Spurs, ancien directeur technique de la NBA Academy en Inde et la NBA School à Dubaï, entre autres. Exactement. Cette ville, je le disais, tu la connais. T'y est né il y a quelques années. Raconte-toi un petit peu ton adolescence et ton enfance ici à Bruxelles. Oui, exactement. J'ai grandi à Lacan. C'est un petit faubourg, comme on dira la française, de Bruxelles. Un petit quartier dans les petites rues où j'ai commencé à jouer au basket à 12 ans. J'ai eu la chance de continuer dans les équipes nationales de jeunes et puis mon parcours a continué jusqu'en NCAA, en collège aux Etats-Unis. Je le disais, la culture street urbaine est très présente à Bruxelles. Ça se concrétise et ça se matérialise comment cette culture ici ? Elle a commencé dans les années 90, la culture street ball du 3 contre 3. Et puis aujourd'hui, ça repart en fait de manière positive, non seulement par le 3 contre 3, la fédération, mais aussi par le renouvellement sur les terrains de basket, où finalement on retrouve ce plaisir de se retrouver. Je pense que c'est la meilleure manière pour les joueurs pour apprendre la compétition, mais pour aussi apprendre le basket ball, parce qu'en 3-3, on a la chance de toucher le ballon plus souvent. Et aussi, ça permet aux enfants, un petit peu comme moi, qui n'avaient pas les moyens de souscrire à un club de basket, d'apprendre le basket ball. Jacques Vandeskirk était avec nous ici depuis Bruxelles. Je vous l'ai dit, un CV long comme le bras. Si vous voulez retrouver plus d'infos sur Jacques, vous tapez Jacques Vandeskirk sur les réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche. Merci beaucoup Jacques, à bientôt. Merci. Salut. Check Ball de Mag, ça continue avec une petite parenthèse règle. Si vous avez envie de découvrir ou d'approfondir toutes les subtilités du 3-3, ce mois-ci Karim, tu as décidé de nous parler d'un certain demi-cercle de non-charge. C'est un trait qui est tracé sur le terrain à la verticale du cercle. C'est un trait dans lequel on n'a pas le droit, en résumé, de défendre une fois qu'on a marqué. Exactement. Et c'est un trait très important. Pourquoi ? Parce que c'est un trait qui permet la transition attaque-défense et souvent ça donne lieu à beaucoup d'incompréhension sur les novices du 3-3. Les images, nous sommes en 2017 sur l'Open de France à Lyon. On va lancer les images tout de suite et on les commente ensemble. Sur cette action, on voit clairement Andrew Albici qui recherche Jerry Boutillet sur un pick and roll. L'équipe d'Amiral Camp marque un point et Jerry Boutillet tout de suite intervient dans le cercle de non-charge et est sanctionné d'un avertissement. Il doit laisser Jason Jones faire la remise en jeu. Donc là, on vient de le voir, le joueur sur l'Open de France à Lyon en 2017 a été averti. Qu'est-ce qui se passe si le même joueur refait la même action et va défendre en ce demi-circle de non-charge ? S'il fait la même erreur, il est sanctionné d'une faute technique qui donne lieu à un lancé franc. Et au bout de la deuxième faute technique, le joueur est expulsé. La ville de Bruxelles, c'est aussi l'histoire d'une Frenchie venue tenter l'aventure de la première division belge en 5'5. Elle a été pendant de longs mois numéro 1 mondial. Mais la vie de la double championne d'Europe en titre n'a pas toujours été de tout repos. Rencontre tout de suite. Elle commence le basket, elle n'a pas encore 6 ans. Elle surfe sur les pas de sa mère et de ses soeurs. Elle découvre le 3-3 l'année de ses 16 ans. C'est aujourd'hui une des taulières de l'équipe de France, une des meilleures équipes du monde. Checkball signe le portrait de Minya Touré ce mois-ci. Salut Minya ! Salut ! Le 3-3 est arrivé un petit peu comme une thérapie pour toi. Il y a d'abord eu un stage ou en tout cas un entraînement axé sur le 3-3. C'était à l'INSEP à Paris en France. Je me souviens très bien. C'était lorsque j'étais en deuxième année en tant que pensionnaire au centre fédéral. Ça jouait, il y avait beaucoup de transition, il y avait du niveau. Et c'était une fraîcheur en fait qui était arrivée. Et c'était vraiment très très cool. Quelques temps après tu joues en Ligue 2 féminine. Mais tu as un genou qui est un petit peu en vrac et le 3-3 t'a permis de retrouver du jeu. En effet, ça a été une année assez compliquée pour moi. J'ai fait pratiquement une saison blanche. Et le seul moyen pour moi de retrouver la compétition, le basket et tout ce que j'aime, ça a été grâce à la fac en participant au championnat de France universitaire à Poitiers. Et je me suis fait vraiment hyper plaisir. C'était intense, il y avait du niveau, que des bons souvenirs. Et vraiment, tout est parti de là. Je suis très reconnaissante de ce moment. On revient en 2016. Ça va vite parce qu'en 2016, tu es appelée en équipe de France pour la toute première fois. Ça va vite et c'est vraiment un plaisir et un honneur parce que c'est le maillot de l'équipe nationale. Et puis pour moi, ça a été aussi la première fois où j'ai intégré ce groupe, cette famille j'ai envie de dire. Nous sommes maintenant en 2020, double championne d'Europe en titre, médaillée de bronze à la Coupe du Monde 2019. Un World Women's Series 2019 avec le titre en plus de MVP. Tu es aussi MVP de la Coupe d'Europe 2018, ancienne numéro 1 mondiale. Il te manque quoi aujourd'hui, Minya Touré ? Sans prétention, il me manque un objectif que de nombreux athlètes visent. Clairement, je suis attirée, je suis motivée et déterminée pour aller aux Jeux olympiques. Et ça doit passer par le TQO, donc voilà ce qui me manque. Laetitia Guapo, Caroline Heriot, Marie-Ève Pagé, Minya Touré. Vous avez toutes été à un moment de votre carrière numéro 1 mondiale. Comment expliques-tu cette régulière domination française ? Je dirais que c'est une chance, en fait, de se dire que le top mondial, c'est nous. Et c'est aussi une fierté, c'est aussi une fierté de se dire qu'on est vraiment bien représentés dans ce ranking mondial. Ne jamais rien lâcher, c'est aussi une de tes valeurs. En 2018, tu fais face à une grosse déception. Tu donnes tout sur des tournois en France. Tu penses avoir fait le taf pour faire partie de l'équipe de France féminine pour la Coupe du Monde. Mais... Mais ouais, ça a été une grosse claque. Je ne suis pas sélectionnée pour faire partie de l'équipe qui participe au mondial. Voilà, je me suis donné à fond, j'ai été investie. Mais derrière, c'est un choix de coach que je respecte et que... Pour lequel j'étais quand même contente parce que c'était ma gauche sur MEP. C'était vraiment un mauvais moment pour moi. Mais j'ai su rebondir et prendre de ça le meilleur. On va maintenant te poser quelques questions. A toi de nous raconter soit la fin des anecdotes, soit de développer ce qu'on va te dire. Est-ce que tu es prête ? Oui ! Miniatourée, une joueuse connectée. Qui est Locosso ? Locosso ! Alors Locosso, c'est moi. C'est le surnom que mon grand frère, mon mentor, Mohamed, me donne depuis que je suis toute petite. Et il faut savoir que Locosso, en Lingala, ça veut dire une personne qui adore manger. Et c'est moi. J'adore la bouffe, j'adore le moment de l'action, l'activité de manger. C'est toujours un moment que tu partages souvent, où tu te fais plaisir. Et c'est toujours plaisant de manger. Et voilà, Locosso, c'est moi. Ta plus grande qualité ? Je dirais que je suis généreuse de par ma personne et susceptible. Ton plus gros défaut ? Susceptible ? Je suis une grosse rageuse, vraiment. Merci Miniat d'avoir répondu à ces quelques questions depuis le Parc du Cinquantenaire, ici à Bruxelles. Et puis bonne saison avec le Royal Castor Bren. Saison qui a plutôt pas mal débuté. Vous avez remporté la Coupe de Belgique en octobre dernier. En effet, la saison a bien débuté pour nous, avec un premier titre. J'en suis très fière et très contente avec mon équipe. Et je vous souhaite aussi de belles choses. Et encore une fois, au plaisir et merci beaucoup. Et en plus de ça, tu as été la MVP de cette Coupe de Belgique. Salut Miniat, à bientôt. Allez ! Avant de se quitter, le rendez-vous que vous aimez bien, c'est la dose de bonne humeur avec du 3-3 complètement décalé. Pour la brique du mois, Karim, nous sommes à Debrecen, en Hongrie, sur le Masters, en septembre dernier. Amsterdam rencontre Utena, il reste une seconde à jouer. Ça, c'est le début de l'histoire. Et un ballon un petit peu capricieux, mais original. Les images, tout de suite. Il reste une seconde, deux à jouer. Utena est au lancé franc. Il mène de deux points. Et là, Amsterdam récupère le rebond. Sur un tir désespéré, la balle touche le sol et rentre malheureusement refusé. Le ballon a traversé le filet, il est passé à travers le panier. Donc normalement, le panier aurait dû être validé. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Raconte-nous pourquoi. Malheureusement, le chronomètre a sonné. La fin du temps réglementaire. La balle a touché le sol après la fin du temps réglementaire. Donc le panier ne peut pas être accordé. Si ça avait été le cas quelques secondes plus tôt, le panier aurait été accordé. Et là, nous serions partis en prolongation. Mais malheureusement, pour l'équipe de Amsterdam, ça s'est arrêté là. Amsterdam peut espérer un petit coup sur la miss. Et le tir. C'est tout. C'est la fin de ce checkball spécial Bruxelles spécial Belgique. Avant de vous dire au revoir, on avait envie de vous offrir une mitraillette sauce Samurai. C'est la spécialité bruxelloise. Mais on va quand même vous offrir le ballon 3-3 dédicacé par Minha Touré. Le principe est très simple. Karim, il y a une question par rapport à tout ce qu'on a dit dans ce checkball. Je te laisse poser la question. Le championnat d'Europe 2020 devait avoir lieu en Belgique. Dans quelle ville ? A Bruxelles ou à Anvers ? Sauce Samurai. Ça, c'est la bonne réponse. Vous nous envoyez votre réponse en MP sur les réseaux sociaux. Tirage au sort parmi les bonnes réponses pour gagner ce ballon. Nous, on va se régaler avec cette mitraillette sauce Samurai. Si vous venez un jour du côté de Bruxelles, sauce Samurai, on vous souhaite bon courage. Regardez bien. Karim, vas-y. À toi l'honneur. Bon appétit. Ça pique, mais c'est très bon. Salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada